27e jour Entendre la musique perlée, perlante du chantre de la jouissance des sentiments, des abysses et célestes émotions, la peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût, les éléments alchimiques d'une biologie intérieure propre à tout homme, à toute femme capable de ressentir, capable de ne pas se laisser anéantir par des pesticides, humains ou non, modernes ou non, informatisés ou non. De tout temps, de tout gouvernement, de tout régime, on réduit l'homme, on le dissout, on le considère parasitaire, esclaves, moutons, plèbes, ressources humaines. On place sur le trône le moyen de dissolution extrême, le pognon, ses effluves, son pouvoir d'ingérence sur les âmes profondes, sur les émotions primaires, tribales, pures, naturelles et vivantes. Le pognon et leurs prêtres, leurs acolytes, tous ces gens de la sphère déconnectés à ce que l'on a de plus fier, de plus précieux, notre âme-cœur plutôt que notre corps-esprit. Oublie le perlement de la musique entendue à l'origine de toute création, de toute communicative et communiante dilution d'êtres entrant en relation par l'exhibition de leurs émotions, apprivoisées, reçues à elles-mêmes par le simple fait de se reconnaître dilués, façonnées par elles et par les autres en toute gérance et en toute liberté, de s'en posséder maître, maître de soi, par le soin que l'on se porte à soi, la connaissance d'être sciemment dans la science de son propre soi musicale. La musique qui est allée là.